C'est le temps, Hanashiro ! On va revenir ! Ce tunnel est en train de débrouiller la monde. Tono-kun, je vois aussi le monde qui regarde le monde. Hanashiro ! Tono-kun ! Est-ce que tu peux déjà nous donner quelques informations sur le synopsis du film ? Racontez un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de deux personnages. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Kaoru Tono qui a perdu sa petite sœur par le passé et qui a donc une grande perte qui traverse un deuil. Et de l'autre côté, il y a Hanze Hanashiro qui est une jeune fille qui a du mal à croire à son talent. Et donc, c'est l'histoire de leur rencontre. C'est un film un peu à la voix Miss Girl. Et donc, les deux personnages découvrent un tunnel dans lequel, supposément, on peut obtenir ce qu'on peut. Et donc, ils font un souhait et ils décident ensemble de s'aventurer dans le tunnel. Alors, vous êtes à l'écriture et en tant que directeur du film. Comment, réalisateur, comment vous avez travaillé pour adapter aussi, puisque l'histoire est aussi tirée d'une nouvelle qui a été sortie en 2019, si je ne m'abuse. Comment vous avez travaillé vis-à-vis du texte, en fait, de départ, vis-à-vis du choix, en fait, de ce qu'on va retirer et de ce qu'on va garder ? Si on avait dû adapter, on va dire, l'histoire originale intégralement, à vrai dire, ça aurait représenté trop de temps à l'écran. Donc, il a fallu faire des choix. Et j'ai choisi de me concentrer vraiment sur l'histoire des jeunes personnages, c'est-à-dire sur Anzu et Kaoru, et d'en faire vraiment leur histoire à tous les deux. Alors, justement, de mon côté, j'ai trouvé que c'est ce que j'appellerais un huis clos émotionnel, entre guillemets, puisqu'en fait, il y a juste les deux personnages qui sont ensemble, et ils ont une évolution psychologique qui est intéressante. Tout au long du film, la métaphore est constante. Alors, il y a des avions qui se croisent et la scène de l'aquarium. Est-ce que, peut-être, vous pouvez me parler de l'aspect poétique aussi du film ? Comment vous avez essayé de mettre en avant les émotions des personnages ? Dans l'histoire originale, dans le livre, à vrai dire, comme il était écrit à la première personne, il y avait énormément de descriptions à la première personne, énormément de monologues, on va dire, qui permettaient de comprendre l'état d'esprit, les humeurs, les émotions des personnages. Or, s'il avait fallu mettre ça en image, on aurait eu des pavés, vraiment, de dialogues, ce qui me semblait visuellement pas très intéressant et de toute façon pas très réalisable. Donc, je me suis dit que pour exprimer les émotions de chacun des personnages, j'allais essayer d'utiliser des éléments visuels qui permettraient, quelque part, de raconter, non pas en mots mais en images, ce que les personnages ressentaient. Donc, il y a les avions, en effet, qui se croisent dans le ciel, il y a le recours aux fleurs et aux langages des fleurs. Et donc, toutes ces choses-là sont des éléments qui permettent de comprendre l'évolution de la relation sans avoir à en passer par le fait de la raconter. Oui, je suis totalement d'accord. Il y a ça que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le film. On va voir à plusieurs moments l'évolution aussi de Hanashiro. Quand, en fait, elle va... C'est une jeune fille solitaire, en fait, au départ, pas forcément très accessible. Elle commence quand même par mettre un coup de poing au visage de l'une de ses camarades de classe. Et ça va être des petits détails aussi de comment elle va s'habiller, comment elle va se comporter, comment elle va réagir de joie à des moments où elle se serait retenue au départ. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Je voulais juste aussi revenir sur le cadre temporel aussi du film qui se passe à une époque bien avant les réseaux sociaux, puisqu'en fait, on a des vieux téléphones portables. C'est presque des Nokia 3310, si je ne m'abuse, ça date. Ça, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez mis en avant dans le film et sur lequel vous voulez travailler d'un point de vue relationnel, puisque ça n'a strictement rien à voir avec aujourd'hui ? Alors, l'époque, finalement, était déjà définie dans le livre original. Disons que c'était début des années 2000. Dans ma tête, je me suis dit que ça se passait en 2005, à peu près. Et donc, à cette époque-là, l'outil de communication principal, c'était le téléphone portable. C'est aussi ma génération. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour communiquer. Moi aussi. Donc, je me suis souvenu quelque part des sensations que c'était de la façon dont on communiquait à cette époque-là. Et surtout, je trouve que ça permettait aussi quelque part de circonscrire vraiment la façon dont ils communiquent tous les deux. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, je pense qu'on a tellement de moyens de communication différents que quelque part, ça aurait un peu trop élargi leur univers. Or, comme je voulais vraiment... Le but, c'était vraiment de leur construire un petit monde à eux. Le fait qu'ils ne puissent communiquer que par ce moyen-là, qu'est le téléphone portable. Quelque part, ça permettait aussi de restreindre un peu la bulle dans laquelle ils sont. Et donc, pour ça aussi, je trouvais que c'était l'outil intéressant. Donc, c'était cohérent, on va dire, avec l'histoire. Finalement, même dans le tunnel aussi, Urashima, il y a cette idée d'ailleurs que c'est complètement hermétique au monde extérieur. Est-ce qu'on peut pas y voir aussi un peu, vraiment un petit peu de loin, un parallèle avec la caverne de Platon, dans l'esprit de se dire que finalement, ce qu'on estime acquis, cache peut-être une réalité qui est tout autre ? Oui, le lien avec la philosophie, il peut sûrement être fait. Il y a aussi, je pense, des racines dans la mythologie japonaise, on va dire, et dans les mythes, dans les légendes japonaises. Il y en a une, notamment, qui s'appelle Ameno Yuato, où c'est un personnage qui perd sa femme, sa femme meurt, et donc il entreprend d'aller la chercher dans le monde des morts et de la ramener dans le monde réel. Et donc, ça ressemble à une grotte, une caverne, dont l'entrée est bouchée par des gros rochers, par des pierres, et donc on se fraye un passage à travers ces pierres, et on accède au monde des morts. Dans la légende, il est dit qu'à partir du moment où on voulait ramener quelqu'un, il ne fallait pas l'apercevoir, il fallait entrer dans ce monde-là et en revenir, et qu'une fois revenu, la personne réapparaissait quelque part, mais qu'une fois qu'on l'avait aperçu, on ne pouvait plus en revenir et ce n'était plus possible de ramener la personne. Et donc, ce mythe, je pense aussi, existe dans la culture japonaise, c'est-à-dire, quelque part, la question de l'illusion ou en tout cas d'un autre monde, etc., elle existe aussi dans la culture japonaise. Oui, et puis on a aussi une variation du même ordre, nous, dans la mythologie grecque, d'une certaine manière. Et peut-être une autre question qui est assez intéressante, puisqu'en filigrane, dans le film, alors sans spoiler, il y a aussi la question du mangaka qui est derrière, c'est-à-dire du travail des artistes qui vont réaliser des mangas. Et alors, en 2012, il y avait eu un manga qui était sorti, qui s'appelait, je l'ai noté, il me semble que c'est Manga Bimbo, oui, c'est ça, Manga Bimbo, qui dénonçait justement la condition des mangakas. Alors, il y a la technique de la casette qu'ils font pour les nouveaux. Quand un mangaka n'a pas eu le temps de rendre ses pages à l'heure, les autres vont pouvoir prendre sa place. Ça peut permettre de prendre son nom. Alors, chez les mangakas, on sait que c'est un milieu qui est compliqué. Ils se murmurent qu'ils sont payés aussi qu'une fois qu'ils ont rendu leurs pages, qu'il faudrait plusieurs mois avant qu'ils puissent véritablement avoir une équipe à qui déléguer. Est-ce que le film, en filigrane, est-ce que c'est quelque chose qui était dans l'œuvre originale ? Enfin, ça y était lui, mais est-ce que c'est pas quelque chose que vous voulez mettre en avant aussi ? C'est-à-dire la figure de l'artiste japonais au travers des mangas, voire des animés ? Oui, comme vous le dites, le milieu du manga au Japon est un milieu extrêmement difficile. En effet, les mangaka travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. En effet, ils ne sont payés qu'une fois qu'ils ont rendu leurs manuscrits complets. Enfin, leur travail à toute leur planche, on va dire. Et donc, je sais que ces conditions-là existent. Et je crois que mon ambition, c'était pas tant de dénoncer quelque chose que peut-être d'encourager, au contraire, les talents, les jeunes talents à essayer de se faire une place, de se frayer un chemin, malgré les conditions difficiles, de croire en leur capacité, de croire à leur talent pour pouvoir arriver à leur fin. Parce qu'une fois, par contre, qu'on a un nom dans ce milieu-là, c'est vraiment extrêmement gratifiant et c'est une position extrêmement gratifiante. Donc, c'est juste plutôt un encouragement. Et peut-être, pour finir cette interview, il y a une petite question, il y a une petite phrase à un moment qui m'a plu dans le film. Il y a cette idée de se dire que les mangas existent depuis la nuit des temps, entre guillemets. Ça date sous forme à part de la fin du 18ème. Ça a retracé les rédeaux. Est-ce que vous pensez que le manga sera encore là dans 1000 ans ? Oui, oui, moi, j'y crois. Je pense que vraiment, dans 1000 ans, le manga existera encore. Peut-être que ce sera plus sous la forme papier. Ce sera peut-être seulement du numérique ou une forme qu'on ignore encore. Mais en tout cas, on va dire que cette idée du dessin avec une bulle et le texte à l'intérieur, je pense qu'elle perdurera d'une manière ou d'une autre. Elle existe depuis longtemps et à mon sens, c'est pérenne pour moi. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis, le film est prévu pour quand ? Le film est encore décisif. Ah, là ? Ah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Est-ce qu'il est décisif ? En France, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Je ne sais pas exactement. Bon, écoutez, on vous tiendra au courant quoi qu'il arrive pour la sortie de Tunnel to Summer, qu'on a vraiment adoré. Merci encore, du coup, pour cet échange. Et puis, restez avec nous sur MAG. On a encore pas mal de vidéos qui arrivent sur le Festival d'Annecy. Ciao !